Nous sommes avec Maxime Lacroix. Bonsoir Maxime. Deux matchs contre Minouz et deux matchs qui finissent en prolongation. Oui, c'est certain que ce n'est pas facile. Ça a été deux matchs très serrés. Chez nous, ils sont venus de l'arrière et ils ont gagné en prolongation. Ce soir, c'est nous qui sommes venus de l'arrière. Ils ont encore été chercher le gros point en prolongation. Ce sont deux matchs qui font mal, mais très serrés. On n'a pas joué le niveau qu'on est capable. Angers revient quand même. Vous avez eu une belle victoire lors de votre dernier match. Vous revenez dans la course. C'est certain qu'on a eu quelques matchs difficiles. On a enchaîné des matchs contre Grenoble, Rouen, Bordeaux, Gap. Et on a perdu contre Nice en plein milieu de ça. Donc, ça a été un gros cinq matchs très difficile. Et après, on a été chercher une grosse victoire contre Lyon en prolongation. Donc, ce n'est pas facile. Chaque match, c'est une bataille. Il n'y a pas un match qu'on est capable de prendre les devants et d'être confortable. Donc, chaque match, il faut travailler jusqu'à la fin. Et on n'a pas eu le dessus ce soir. D'accord. On souhaite un bon long retour. C'est une longue route. Bonne saison à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Nous sommes avec le coach d'Angers Brennan Sonny. Brennan, vous étiez derrière 0-2. Vous revenez 2-2. C'est positif pour vous. Vous perdiez 0-2. Vous êtes revenu à 2-2. C'est positif. Oui, c'est positif pour obtenir un point. C'est positif, je suppose, si vous le regardez d'un point de résultat. Mais pour moi, d'un point de processus, je pense que si nous avons travaillé tout le jeu, qu'est-ce que les résultats auraient été alors ? Donc, de cette perspective, la façon dont je regarde le jeu, nous avons un point. Mais nous n'avons pas beaucoup joué. Si le coach était satisfait de son retour de 0-2 à 2-2. Il nous dit qu'il y a un point à la fin du match. Par contre, je ne suis pas satisfait du rendement de l'équipe sur l'ensemble du match. Et je me dis que si on avait vraiment fait un bon match, quel aurait été le résultat ? Sûrement le meilleur. Vous êtes nouveau dans cette ligue. Qu'est-ce que vous pensez à Magnus ? Je pense que le niveau de l'équipe est très haut. Je pense que beaucoup de l'équipe de l'équipe de l'équipe, j'ai vraiment, pour les deux dernières semaines, j'ai juste focoué sur notre groupe. J'ai essayé d'instiller une identité, j'ai essayé d'instiller une étude de travail, et un système que nous pouvons être confortable à jouer chaque nuit. J'ai fait un peu de pré-scouting, j'ai regardé les autres équipes. C'est la deuxième fois que nous avons joué Malouz, donc maintenant, j'ai une idée beaucoup meilleure, en termes de pré-scouts, et de certains de leurs talents. Je pense que ça résume bien ce que je le vois. J'ai demandé à Brennan ce qu'il pensait de cette Ligue Magnus, qu'il découvre parce qu'il vient du Canada. Il dit qu'il trouve le niveau de jeu intéressant, beaucoup de talent dans les équipes, des glaces également qui sont assez grandes, donc des joueurs qui ont de l'espace pour évoluer et que c'est assez plaisant à voir. Par contre, c'est vrai qu'on ne connaît pas bien la Ligue, pour l'instant, il se concentre sur le jeu de son équipe et il y a son travail à faire avec son équipe. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes avec Erwann Agostini. Bonsoir Erwann. Un deuxième match contre Angers, et encore un match qui finit en prolongation, avec un scénario un peu différent. Cette fois-ci, c'est Malouz qui menait 2-0. Oui, on a fait, comme de nombreux matchs, une bonne entame au premier tiers. Après, c'était un match avec pas mal de pénalités, donc forcément, ça casse un peu le rythme. Et l'équipe d'Angers a été opportuniste sur un moment où on était peut-être un peu en dedans. Voilà, on savait que c'était une équipe très opportuniste qui mettait tout à la cage. Donc, c'est une équipe, quand on joue contre une équipe comme ça, il faut être vigilant pendant 60 minutes. C'est pas des grosses erreurs parce qu'on est bien positionnés et c'est ce qui est encourageant. Après, voilà, c'est vrai que les buts, ça va vite. Mais les buts qu'on prend, c'est des choses faciles à corriger et parfois un peu dû au manque de fraîcheur sur le moment. Mais je pense qu'on a vraiment livré la marchandise ce soir. On a été bon dans tous les compartiments du jeu. On a respecté le plan de match. On a été très disciplinés dans le jeu. On n'a pas donné grand chose hormis sur les moments où la température du match augmente. Mais on a respecté le plan de match et puis ça a été une bonne chose à la fois. Luz était peut-être un peu moins bon sur la deuxième et troisième période. Est-ce qu'on essayait un peu de gérer le match comme on menait 2-0 ou c'était plutôt la fatigue comme tu disais ? 2-0, c'est toujours le scénario compliqué parce qu'on pense inconsciemment qu'on peut avoir une longueur d'avance et on peut être amené parfois à changer de jeu. Et puis Angers a demandé un temps mort. Le coach en face a relancé un peu son équipe avec ce temps mort. Ils sont arrivés avec beaucoup plus d'énergie et de détermination. Et voilà, c'est ce qui a surtout mené la réduction du score d'Angers. À une période, on a eu plusieurs pénalités contre nous mais on a bien résisté en infériorité numérique. Au piqué, les joueurs ont eu des gros sacrifices. Il y a eu des gros blockchops de Noir Quessandier. Seb a été ce soir. Ce soir, il nous garde tout le match. Il fait un match incroyable. Donc voilà, c'est ce qui a aidé aussi à la solidité défensive. Oui, on fait parfois des erreurs dans zone def, mais comme toutes les équipes. Et ce qui est important, c'est que quand il y a un joueur qui fasse une petite erreur ou qu'il se fasse battre, c'est que les quatre autres derrière soient capables de venir supporter et de rectifier le tir. Et c'est ce qu'on a fait avec les joueurs et notamment celles sociaux. Donc là, le rythme s'accélère encore. On rejoue dès demain. C'est particulier ? Il faut préparer l'équipe différemment ? Assez particulier. Oui et non. Ce qui est compliqué, c'est surtout le laps de temps pour la récupération. Après, préparer l'équipe, ils sont déjà prêts pour le match de demain. Ce week-end, ça fait longtemps qu'ils savaient que ça allait être dans cette configuration. Donc les joueurs sont prêts. Maintenant, le plus important, c'est de se concentrer sur la récupération des joueurs pour qu'ils soient le plus frais physiquement et mentalement. Avec trois points de main, si possible. Trois points. Important. Merci beaucoup, Erwin. Merci. Au revoir. Merci.